Une arrivée en musique au milieu d'une foule de 2000 personnes. Depuis la Seine-Saint-Denis, Valérie Pécresse a voulu marquer les esprits et adresser un message aux électeurs. Elle est la seule à pouvoir battre les socialistes lors des régionales en Ile-de-France programmées en décembre. Et ce gâchis, c'est le bilan de la gauche. C'est l'échec du trio Jean-Paul Huchon, Marie-Pierre de Lagontrie, son bras d'oie depuis tant d'années, et de la verte, Emmanuel Kos. Tous les franciliens le disent, on vit moins bien en Ile-de-France en 2015 qu'en 1998. Cette ferveur m'encourage énormément, mais vous savez, je pense qu'il y a une envie d'alternance, une envie de changement. La région Ile-de-France, c'est le moteur de l'avion France. Et si nous changeons la région, j'en ferai un laboratoire de l'alternance avec moins d'impôts, avec plus de logements, plus de transports, et puis aussi plus d'emplois. Un grand pacte régional en faveur de la ruralité, un soutien à l'accession sociale ou encore un plan hors sec pour les transports figurent dans ces propositions. Mais bien qu'en tête dans les sondages ces derniers mois, l'inconnu Front National et la présence d'une liste UDI pourraient néanmoins hypothéquer la victoire. Valérie Pécresse est d'abord une battante. La vie est difficile. Chacun de ceux qui sont ici le savent bien. Dans la vie, il faut se battre. Rien n'est acquis, rien n'est donné. Soutenu par Nicolas Sarkozy, mais aussi par François Fillon et sur le plan local par Pierre Bédier, président du conseil départemental, qui avait tous fait le déplacement, Valérie Pécresse souhaite donc une union dès le premier tour avec l'UDI. Parce qu'elle a du talent, parce qu'elle a de la conviction, parce qu'elle est passionnée de l'Ile-de-France, parce qu'elle a un sens de l'intérêt général qui est sain et dont on a besoin ici, en Ile-de-France. D'ici à l'été, l'ancienne ministre, actuel député, entend parcourir les 100 circonscriptions de l'Ile-de-France.